Salut à tous, je suis Sylvain Toubaïailly, expert en matière sportive et en football en particulier. Je suis très heureux de vous retrouver sur Ligue à Bois. Les constats sont d'abord trop amers, il faudra le dire, parce que les mouvements sportifs congolais sont très contents. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les états généraux du sport, il y a pratiquement une décennie, qui a d'ailleurs débouché sur la promulgation d'une loi sportive en 2011. On n'est pas contents parce que cette loi sportive n'a jamais été mise en application. Aujourd'hui, le sport est en train d'ailleurs de stagner, donc on est en train d'engringoler d'ailleurs par temps du football et des disciplines sportives. Il n'y a pas de politique sportive d'ailleurs, ce qui est un constat trop amère. Et je pense que si on continue avec cette manière de faire des choses, on ne va pas évoluer, puisque ce que nous nous sommes dit est sans doute concentré dans cette loi sportive, mais aucune autorité politico-sportive n'aime d'ailleurs l'application de cette loi pour des intérêts politiques. Et pour ce qui nous concerne, en tout cas en tant qu'experts en matière sportive, je pense que sans l'application de cette loi sportive, les constats que nous faisons risquent de demeurer éternels et ce qui n'est pas quelque chose de bon parce que, comme vous le savez, le sport aujourd'hui en République démocratique du Congo a quitté d'ailleurs, est devenu un fait social qui intéresse presque tout le monde. Vous savez, l'engouement qu'il y a avec le sport, que ce soit dans toutes les disciplines, et les sports en particulier. Et aujourd'hui, quand on ne veut pas développer le sport sur le plan national, je pense qu'on a appelé à disparaître surtout dans des concerts des nations en matière sportive. Des conséquences sont d'abord énormes, donc nous venons d'ailleurs de le ressentir. On a quitté les top 3 des meilleurs champions en Afrique. On n'a pas des produits locaux pouvant sans doute rivaliser avec d'autres nations puisque, comme vous le savez, en partant d'abord des grandes nations du football, sur le plan continental, il y a peut-être l'Egypte qui joue des grandes compétitions avec les produits locaux. Mais sur le plan national, quand on n'a pas de championnat, par exemple, il y a d'abord des piètres à figure pour des équipes congolaises qui sont engagées en inter-club de la CAF. Il y a des humiliations parce que souvent, notre fédération est élue parmi celles qui a quatre représentants sur le plan africain. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul représentant parce que le championnat n'est pas régulier et la vente ou le management en termes de produits locaux ne peut pas marcher. Aujourd'hui, nous avons disputé une compétition. Partant, je ne vais pas anticiper avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, on a été éliminant encore les éliminatoires à la Coupe du Monde. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu d'abord des produits locaux. Je pense qu'il y a beaucoup de caprices comme ça. Et l'Afrique Kofa, d'ailleurs, qui est le grand technique, ne nous aide pas. Il y a par exemple au Nigeria où il y a un championnat national qui se joue avec le club seulement parce que le championnat de l'élite, pour y participer, il faut avoir tous les moyens. Donc, on ne peut pas céder aux caprices parce que telle province n'est pas représentée et telle autre n'est pas représentée. Ça s'appelle un championnat de l'élite. Vous n'avez pas de moyens, vous n'y participez pas. Donc, ce que nous subissons aujourd'hui, nous l'avons bâti et acceptons à ce que ce championnat ne soit pas régulier. Et des conséquences sont énormes parce qu'il y a des pays qui montent en puissance comme le Sénégal sur le plan africain ou encore le Madagascar. Nous ne sommes pas surpris qu'un jour qu'on nous enlève. Deux équipes, peut-être qu'on dit l'Afrique Kofa, vu qu'il n'y a pas assez de performances aujourd'hui, vous n'aurez que deux représentants en Coupe de la Confédération, un en Ligue des Champions. Je suis de ceux qui ne sont pas surpris de cette élimination de la part de la RDC parce qu'on est tombé devant une nation qui est de manière structurelle trop organisée par rapport à nous autres. Donc, on ne se rappelle pas un matin, on claque le doigt pour dire qu'on va jouer à la Coupe du Monde. Tout part d'abord de l'organisation. Nous avons une direction technique nationale qui n'est pas organisée d'abord avec nos équipes d'âge. On ne tire pas des leçons. Ce qui se passe actuellement, c'est déjà passé il y a pratiquement 4 ans, en 2017, lorsque la Tunisie est venue nous arracher une qualification avec un match de but partout au Stade des Martyrs. Les gens pensaient qu'après la défaite de but contre un à Tunis, au complexe Rades, on pouvait peut-être renverser la vapeur ici. Mais attention, toutes les équipes qui jouent la Coupe du Monde sont déjà organisées par rapport à nous. Donc, on ne peut pas occulter les poids de l'organisation, on ne peut pas occulter les poids des talents parce que devant nous, c'était quand même le Maroc. D'abord, partant d'abord de cette double confrontation, s'il faut évoquer certaines histoires, nous recevons une équipe du Maroc trop organisée. Et le Maroc a joué à Kinshasa comme si c'était nous qui jouons, je ne sais pas moi, à Rabat ou au complexe Mohamed V, avec de l'organisation, ils ont appris à venir à temps au Stade avec une équipe de la RDC qui vient peut-être une heure après une équipe qui est visiteuse comme le Maroc. Donc, moi, je ne suis pas surpris. La problématique d'abord, c'est l'organisation du football au niveau de la FECOFA. Parce qu'il faudra le dire ici, on va dire, tel ministre n'a pas réussi, tel autre n'a pas réussi. Mais attention, les ministres se sont succédés, mais la FECOFA est restée constante avec un an qui est passé plus de 18 ans, constant au mari, même s'il est parti ici, c'est l'organisation où c'est une équipe qu'il a bâti et qu'il a bâti d'ailleurs lui-même. Donc, les problèmes ici, c'est l'organisation d'abord du football au niveau de la FECOFA. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir honte lorsque la FIFA donne peut-être des moyens pour que la FECOFA puisse avoir un centre de formation du football et que la FECOFA nous balance cette tour de coureurs en povant pour aller s'entraîner à Marbella ou encore dans des centres qui sont bâtis avec les mêmes moyens au niveau de la Fédération marocaine ou au Cameroun. Parce que ce sont ces deux centres, on a bénéficié le même jour, les mêmes moyens. Alors qu'ici, on nous a conduit cette histoire de coureurs en povant. Est-ce que vous pouvez vous taper la poitrine lorsque la FECOFA en va peut-être des moyens à tous les clubs qui ont pris part aux interclubs de la CAF pour des causes de coronavirus et que ces moyens ne sont pas mis à la disposition de ce club. Lorsque la FECOFA bénéficie des 18 millions d'euros émagnons de la FECOFA pour la promotion du football féminin, donc il y a beaucoup de trucs comme ça. Lorsque la FECOFA a des textes qui sont obsolètes, vous sentez que c'est un... Je n'ai pas appelé ça, si j'ai le terme, un conglomérat, un conglomérat de... Comme on les appelle en lingala, les petits démons confiants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas une volonté ferme d'aller chercher l'organisation du football parce qu'avec ça, on s'attendra toujours à des échecs. Ce qui s'est passé maintenant, s'est passé il y a 4 ans. Peut-être qu'en 2026, lorsque la Coupe du Monde sera organisée aux États-Unis, ne soyons pas surpris. Donc il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se questionner profondément. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Qu'est-ce qui a été fait ? Parce que les élections, c'est pratiquement dans deux mois au niveau de la FECOFA. Je pense qu'il est temps d'ouvrir quand même le champ d'organisation. Regardez bien toutes les sélections et toutes les fédérations aujourd'hui en Afrique. Il y a un vent. Ce sont les anciens footballeurs qui prennent en main quand même leur sélection et autant que leur fédération. C'est tout le cas. Quand vous voyez toutes les équipes qui sont qualifiées aujourd'hui, je suis fier d'avoir quelqu'un comme Rigobertsson qui venait de prendre d'ailleurs cette sélection. Après avoir été battu à domicile, il est parti arracher la qualification à l'extérieur. C'est un ancien footballeur de cette sélection. Il y a également un Youssissier avec les gens de la Teranga du Sénégal. C'est pratiquement de merveille. Ils sont restés sur une constance en Afrique. Donc, je pense qu'il y a moyen de mieux faire parce qu'on a encore des talents qui ne sont pas encore partis. Nous avons encore des talents. L'amour qui est les Congolais pour du football donc qui est encore trop grand pour nous de se rattraper. Mais si cette FECOFA demeure toujours avec cette manière de voir des choses sans vision aucune, je pense que nous serons toujours dans des éternels recommencements et on ne doit rien faire. Donc, je souhaite encore une bonne chance parce qu'on a encore le temps de mieux faire et surtout de changer les hommes. C'est un problème d'hommes qui pose problème que ce soit au niveau du ministère des Sports ou encore au niveau de la FECOFA avec des altercations parce qu'il y a des BNV qui vous intéressent. Mais nous qui sommes amoureux du football en particulier, je pense qu'on pense qu'il y a des gens qui peuvent encore mieux faire et surtout pour ce pays qui est réputé footballistique. Merci de m'avoir reçu la parole à l'expert sur les gabelots. On se retrouve prochainement avec mon plaisir. A très vite.